Bonsoir à toutes et à tous, on va commencer avec la conférence. Bienvenue à la première conférence de la section locale de Rethinking Economics à l'Université Libre de Bruxelles, organisée en partenariat avec le Cercle du Libre Examen de l'ULB, un cercle engagé et politisé qui organise de nombreuses conférences sur notre campus. Conférence aujourd'hui qui a pour sujet le courant de l'économie féministe. Un grand merci à vous, Hélène Périvier, d'avoir accepté notre invitation pour présenter votre ouvrage et en discuter avec nous. Avant de commencer la conférence, quelques mots peut-être sur ce nouveau cercle de l'ULB et sur le mouvement Rethinking Economics. Rethinking Economics, c'est un mouvement international qui est composé d'étudiantes et de chercheurs et qui a pour but de promouvoir le pluralisme dans la discipline des sciences économiques. Cela en mettant en avant des courants autres que l'économie néoclassique, comme par exemple aujourd'hui le courant de l'économie féministe, et en remettant en question notre formation universitaire et les évidences économiques dans le débat public, tout en faisant dialoguer l'économie avec les autres sciences sociales. Ces prochaines semaines, notre cercle a prévu de nombreuses publications et événements, dont un cycle de conférences intitulé Économie et urgence climatique, pour essayer de repenser le lien entre économie et environnement. Par ailleurs, nous sommes un mouvement ouvert à toutes et tous, et donc si cela vous intéresse de rejoindre le cercle, un formulaire se trouvera en description de la vidéo YouTube et sur le chat. Et du coup, là, pour nos toutes premières conférences organisées par Rethinking Economics ULB, on a choisi le sujet de l'économie féministe, parce qu'on s'est rendu compte que dans nos cours d'économie, les rapports de domination, les normes de genre, et tous les aspects liés aux rapports de force dans notre société, ne sont pas spécialement, ou même pas du tout, pris en compte dans nos cours, on n'a même pas de cours sur ça, rien du tout. Et tout ce qu'on voit dans nos cours de l'économie, c'est un individu rationnel, neutre, qui évolue dans un contexte, enfin sans contexte socio-économique. Et du coup, il y a plein de problèmes d'inégalité qui sont complètement ignorés. Et on trouvait que l'économie féministe offrait une approche très intéressante à cette problématique. Et c'est pour ça qu'on a donc décidé d'inviter Hélène Périvier, qui est l'auteur du livre « L'économie féministe, Pourquoi la science économique a besoin du phénoménisme et vice-versa ? » et qui est aussi économiste à l'Institut de recherche en économie de Sciences Po. Donc voilà, on va vous laisser la parole, Hélène Périvier. Je pense que vous avez du coup des slides à partager. Merci, merci infiniment. Peut-être avant de commencer, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Je suis ravie de présenter cet ouvrage et d'ouvrir cette perspective féministe en économie. Je voulais juste dire que j'étais particulièrement honorée d'être invitée dans le cadre de l'ULB, puisque la raison pour laquelle j'ai été amenée à apporter cette perspective féministe dans mes travaux vient d'une collaboration avec la professeure Danielle Mulders, qui était professeure à l'ULB, une grande économiste féministe à qui je dois beaucoup, puisque c'est avec elle que j'ai, dans mes travaux, ouvert cette perspective, qui ne m'a depuis jamais quittée. Donc je lui dois beaucoup et je profite de cet espace que vous m'offrez pour la remercier très chaleureusement et pour la remercier pour tout le travail qu'elle a fait au niveau européen et au niveau international. Alors je vais commencer, je vais partager mon écran en espérant que cela fonctionne et que vous voyez bien mon diaporama. Ça fonctionne ? Ok. Donc je commence. Je vais pendant une quarantaine de minutes un peu vous exposer le propos de ce livre et ce que j'ai essayé d'y développer. Ça reste très incomplet. Il y a beaucoup d'aspects de l'économie féministe que je n'aborde pas dans cet ouvrage, mais peut-être dans vos questions on pourra élargir un petit peu certaines problématiques. La question que je me suis posée dans ce livre, c'est que veut dire l'économie féministe ? Alors la première chose qui peut venir à l'esprit, c'est que l'économie féministe peut s'onner comme un oxymore, puisque si on considère l'économie comme une science sociale, ce qu'elle est, et si on suppose que le féminisme est un militantisme, une idéologie politique, alors l'économie féministe est un oxymore, puisque l'aspect militant du féminisme viendrait polluer le caractère scientifique de l'économie. Alors pour répondre à cette question, j'ai essayé de développer, d'expliciter en quoi l'économie féministe faisait sens, et d'abord peut-être en m'interrogeant sur la spécificité de l'économie comme science sociale, parce que c'est vrai qu'en économie, c'est la seule sphère sociale dans laquelle on a une institutionnalisation très forte de la perspective féministe. C'est une branche reconnue de la discipline, qui a une classification dans les fameux codes du Journal of Economic Literature, qui a une association internationale, l'International Association for Feminist Economics, et qui a une revue classée Feminist Economics. On peut voir que c'est une branche de l'économie parfaitement reconnue, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres sciences sociales. Il y aura bien sûr des historiennes et des historiens qui vont travailler sur l'histoire du féminisme, mais on ne va pas avoir une branche en histoire, en sociologie, en sciences politiques, qui sera intitulée comme telle. Donc ça, ça a été aussi un point de départ de mon questionnement. Alors si je reprends la question, est-ce que c'est un oxymore ? Alors c'est vrai que l'économie, c'est une science sociale, mais comme toute science, elle est nécessairement assortie d'une perspective normative. On ne peut pas avoir une démarche scientifique, en tout cas du point de vue global, sans avoir une certaine vision de la société dans laquelle on veut vivre. Ce n'est pas seulement propre aux sciences sociales, c'est vrai. En général, la démarche scientifique, elle s'insère quand même dans une certaine idée que nous nous faisons de la société. Et cette posture normative, elle dépend de… Certaines écoles de pensée vont adopter une posture normative différente. On va revenir dessus, mais évidemment, le marxisme ne prône pas le même type d'organisation sociale que le libéralisme. Donc toutes ces questions-là, évidemment, elles sont inhérentes à la question que posent les économistes. Évidemment, on va voir aussi, certaines écoles de pensée ont dominé pendant un certain temps la discipline, on parlera d'impérialisme néoclassique, par exemple, sur lequel je reviendrai également. Mais l'économie, elle est plurielle. Il y a de multiples écoles de pensée, même si certaines sont plus enseignées que d'autres. C'est une science sociale extrêmement riche et riche en controverses. Alors, du côté du féminisme, c'est vrai que le féminisme, ça part d'une revendication d'égalité des sexes. C'est quelque chose qui pose cet objectif comme un principe de justice qui doit organiser notre société. C'est donc une composante de l'égalitarisme. Et ça, je pense que c'est très important à prendre en compte. C'est-à-dire que ce n'est pas une revendication catégorielle, c'est vraiment une réflexion autour de la redistribution dans nos sociétés, du partage du travail, du partage des richesses. Et donc, ça participe au principe de justice sur lequel nous devons réfléchir pour construire la société dans laquelle nous souhaitons vivre. Et le féminisme est, lui aussi, traversé par de nombreuses controverses. D'ailleurs, on devrait dire les féminismes, tant ces controverses sont nombreuses, parfois virulentes. Et c'est aussi un champ de pensée qui s'est doté de théories, de concepts pour essayer vraiment de réfléchir à cette société qui porterait l'égalité des sexes. De ce point de vue-là, il y a une dimension scientifique dans le féminisme. C'est pourquoi l'économie féministe n'est pas un oxymore. Bien au contraire, c'est vraiment une ouverture d'un champ scientifique et académique en tant que tel. Alors, maintenant, c'est vrai que si on revient un peu sur l'histoire de la pensée en économie, l'économie, d'autres champs piques, a été pensée par des hommes pour être au service d'une société dirigée par des hommes. Sans remonter très, très loin, si on prend à partir d'Adam Smith, on est bien sûr dans une société dans laquelle le patriarcat est l'organisation générale de la société. Et donc, ce patriarcat, il va venir irriguer en partie la pensée des économistes. Ici, vous avez sur cette slide les économistes, j'allais dire, les plus célèbres. Donc, on part d'ici Adam Smith jusqu'à Keynes, en passant par Hayek, Gary Baker, dont je reparlerai. Donc, vous voyez que tous ces visages vous sont peut-être familiers. Karl Marx, quelle que soit l'école de pensée, on voit que cette discipline est dominée par les hommes. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est un problème ? C'est un problème parce que ces hommes vont être en train d'une certaine vision de la société, d'une certaine organisation du travail, et en particulier d'une vision très genrée, avec des rôles attribués aux femmes et aux hommes, très différenciés, et qui, pour certains, vont être pensés comme ancrés dans la nature, avec certainement une posture tout à fait essentialiste. Donc, par exemple, toutes les réflexions qu'ils vont pouvoir porter sur la division du travail va s'inscrire dans cette vision de que les femmes ont certaines tâches à assumer et les hommes sont présents dans la sphère publique, en particulier sur le marché du travail. Ça pose aussi une idée très normative, même si ce n'est pas comme ça qu'ils la pensent, c'est l'idée d'une société bonne. Pour ces messieurs, une société qui fonctionne correctement, c'est une société dans laquelle les femmes s'occupent des enfants, des personnes dépendantes, elles en ont l'aptitude, voire même, elles sont naturellement aptes à le faire. Et donc, on voit bien que tout l'ensemble du corpus théorique qui va être construit sur cette base-là est évidemment biaisé du point de vue du genre, mais aussi du point de vue des valeurs, du point de vue d'une certaine vision de la société. Alors, ces biais androcentrés posent d'autres problèmes. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait que des hommes pour penser la discipline. Alors, on verra que je nuancerai un petit peu ce propos après, mais le fait qu'il y ait une majorité d'hommes pour penser les outils de la discipline, eh bien, ça va poser un certain nombre de problèmes du point de vue des questions qui sont posées. Parce que l'expérience sociale des hommes n'est pas celle des femmes. Alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui que ça ne l'était au début du XIXe siècle, mais à l'époque, c'était évidemment extrêmement important, mais ça l'est encore aujourd'hui dans une certaine mesure. De fait, on va voir, les économistes se sont beaucoup centrées sur l'échange marchand. Si je prends le cas, vraiment, j'allais dire le cas d'école, qui est l'équilibre balrassien que toutes celles et ceux qui font de l'économie connaissent, Léon Valrass va s'intéresser à un équilibre général dans tous les marchés. C'est vraiment l'échange marchand qui l'intéresse. De fait, il va laisser de côté tout ce qui n'est pas marchand. En particulier, évidemment, vous vous en doutez, toute la production qui est faite au sein de la famille et le travail dit reproductif. Ça, c'est les économistes marxistes qui vont le mettre en avant, les économistes féministes marxistes qui vont le mettre en avant, ce travail reproductif qui est nécessaire à la production. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que ces premiers économistes n'ont pas pensé l'intérêt de cette production domestique ou du travail qui était fait dans la famille. Déjà, on le voit chez Smith ou Jean-Baptiste C. l'idée que l'éducation des enfants prend du temps est bien présente. D'ailleurs, il est écrit ici, un homme qui a charge de famille ne peut pas offrir son travail à aussi bon marché qu'un homme célibataire parce qu'ils ont bien en tête que cet homme doit subvenir aux besoins de ses enfants, mais aussi de sa conjointe dépendante. Et de la même façon, ils vont mettre en avant le fait qu'une femme n'a pas besoin d'être payée autant qu'un homme puisqu'elle va avoir un conjoint pour subvenir en partie à ses besoins. Alors, vous voyez, le problème, ce n'est pas qu'ils ne pensent pas la production qui est faite dans la famille. Le problème, c'est qu'ils prennent pour acquis la division sexuée des rôles, ils prennent pour acquis la dépendance des femmes vis-à-vis de leurs conjoints. Et ils prennent pour acquis le fait que c'est monsieur qui doit être le gagne-pain de la famille. Alors, voilà. Et puis, on va voir, je vais essayer de développer un peu ça, mais certaines approches produites par les économistes vont consister à nier l'existence de discrimination et en tout cas à minimiser ce qui est issu de la structure sociale. C'est-à-dire, en se focalisant sur l'individu, ils vont laisser de côté ce qui ressort de l'organisation sociale et des normes, et en particulier ici, des normes de genre. Alors, pour vous donner un petit exemple, évidemment, c'est un peu facile de se moquer de vue d'aujourd'hui. Donc, le but ici, c'est plutôt d'illustrer un petit peu mon propos pour vous montrer le type de biais dont ces messieurs pouvaient être affectés. Là, on voit ici une séance, celle du 5 juin 1884 de la Société d'économie politique. Le XIXe siècle, c'est le siècle des sociétés savantes qui, à la fois, sont des lieux de discussion scientifique, mais aussi avec une volonté d'irriguer la société. Donc, ces messieurs se réunissent, Jules Simon, Léon Seil, Paul-Leroy Beaulieu, Frédéric Passy et Mille Chesson. Et la question qu'ils posent est où la femme, au point de vue économique, est-elle la mieux placée au foyer de la famille ou dans l'atelier ? C'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas une seule femme pour aider à cette réflexion. Et puis, voilà, je vous laisse lire, mais même s'ils ont des débats dans lesquels je ne vais pas rentrer ici, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur tout, mais néanmoins, on voit ce qui ressort de ces débats. Il est très rare qu'une femme fasse le même travail le travail de la femme, c'est sous ses formes diverses le travail domestique. Sans appel, la réponse est celle-ci, la place des femmes est au foyer. Éventuellement, elles peuvent compléter le revenu, mais leur rôle est celui-ci. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avancent un argument économique. Leur argument, c'est de dire le travail que les femmes réalisent dans le foyer a plus de valeur que le salaire auquel elles pourraient prétendre sur le marché du travail. Donc là, ils ont l'impression d'avoir une analyse tout à fait scientifique et bien étayée. Et en fait, on voit bien qu'à la réponse économique qui est celle de l'organisation efficace du travail, ils apportent une réponse qui concorde complètement avec la question morale qu'ils posent ou celle d'un ordre sexué souhaitable. Donc pour eux, c'est pratique parce que non seulement c'est comme ça que la famille doit fonctionner, mais en plus, c'est plus efficace. Donc c'est très pratique, mais on peut se poser la question de « est-ce que c'est très scientifique ? » Certainement pas. On voit bien que là, il y a très clairement énormément de biais dans cette réflexion que ces cinq économistes ont pu avoir en cette fin du XIXe siècle. Alors, maintenant, si on regarde quand même la pensée féministe telle qu'elle irrigue la pensée des économistes au XIXe siècle, elle existe. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle est tout à fait transversale aux écoles de pensée, c'est-à-dire qu'on va trouver une pensée féministe tant chez les libéraux que chez les institutionnalistes ou les marxistes. Mais de la même façon qu'on va trouver une vision patriarcale dans toutes les écoles de pensée. Alors, du côté de la vision patriarcale, je vais citer assez rapidement deux, j'allais dire, les deux pères fondateurs de l'école néoclassique, Stanley Jévons, puis Alfred Marshall lui emboîtra le pas, il y a très clairement chez Jévons une vision très genrée de la société, le rôle des mères c'est de s'occuper de leurs enfants, bien que libéral, il va se prononcer en faveur de l'encadrement législatif du travail des femmes qui ont des jeunes enfants, il va mettre en avant le droit des enfants à être nourries au sein de leur mère avant le droit des mères à disposer de leur force de travail et de leur libre-arbitre. Donc, il y a toute une rhétorique là-dessus. Donc, son libéralisme est quand même un peu entaché d'une forme d'essentialisme voire de sexisme. Chez les institutionnalistes, on trouve aussi une vision patriarcale. John Collins, qui est un des pères de l'institutionnalisme, lui aussi trouve que la place des femmes est à la maison, que si elles travaillent, elles font concurrence au travail des hommes, que du coup, ça tire les salaires vers le bas, que ça fait le jeu des capitalistes, que le rôle des femmes est celui de s'occuper des personnes indépendantes dans la famille et certainement pas de se porter sur le marché du travail. Donc, ça, c'est pour la vision patriarcale. Du côté de la vision féminine, on va trouver évidemment chez les socialistes beaucoup plus d'emprise de la perspective féministe, puisque la perspective marxisme pense l'oppression, elle est assez bien équipée conceptuellement pour ça. De fait, l'oppression que subissent les femmes va être assez vite mise en avant. Je voudrais quand même signaler qu'elle est mise en avant bien avant mars, notamment par Flora Tristan, qui est une penseuse que j'évoque dans le livre, qui va être la première à mettre en avant l'idée d'une internationale ouvrière et qui va aussi préciser que cette internationale et que cette revendication ouvrière ne peut pas avoir lieu sans l'égalité entre les ouvriers et les ouvrières. Donc, elle va mettre en avant la question de la condition des femmes ouvrières et donc l'égalité des sexes, complètement imbriquée dans l'égalité dans la lutte des classes. Alors, chez les socialistes, par exemple, on voit que Engels, dans son ouvrage qui est plutôt une expérience de pensée autour de l'origine de la famille, il va bien mettre en avant l'idée d'une double oppression, celle du patriarcat et celle du capitalisme, que celle du patriarcat s'inscrit dans l'institution du mariage et que c'est bien la propriété privée et la volonté de transmettre des richesses à ses enfants qui conduit à cette oppression que subissent les femmes. Chez les libéraux, évidemment aussi, on trouve une pensée féministe et pas les moindres avec notamment l'ouvrage majeur de John Stuart Mill. Encore une fois, je voudrais citer sa compagne Harriet Taylor qui elle aussi avait déjà produit une pensée féministe et une pensée autour de l'égalité. Mais c'est John Stuart Mill qui va signer cet ouvrage de l'assujettissement des femmes dont il dira qu'il l'a co-écrit avec Harriet Taylor et d'ailleurs il refilmera aussi qu'une grande partie de ses travaux, y compris ses travaux au-delà de la question féministe, ont été pensés avec Harriet Taylor, donc sa compagne féministe. Dans cet ouvrage majeur qui va beaucoup compter en Europe sur la question féministe et sa mise en avant parce que John Stuart Mill est un penseur extrêmement respecté, et bien John Stuart Mill va bien sûr démontrer que les femmes doivent non seulement avoir accès aux droits politiques, le droit de vote, mais aussi le droit de s'instruire et le droit de travailler librement dans toutes les professions qu'elles souhaitent investir. Là où on peut dire qu'il pêche un peu, c'est qu'il va considérer que les femmes peuvent ne pas se marier, mais que si elles se marient, ça veut dire qu'avec le mariage va l'idée qu'elles doivent se centrer sur l'éducation des enfants et la famille. Autrement dit, John Stuart Mill n'arrive pas à penser l'égalité dans la famille, il arrive à la penser dans la sphère publique, mais il ne peut pas penser que les hommes vont s'investir dans la famille autant que les femmes pourraient le faire dans la sphère publique. Mais néanmoins, cet ouvrage, comme je l'ai dit, est un ouvrage majeur du féminisme. Et puis, je voudrais citer chez les institutionnalistes cet auteur tout à fait atypique, Serge Weblen, qui est très connu notamment pour son idée, son concept de consommation ostentatoire. Alors lui, ce que je trouve très intéressant, c'est que son féminisme est complètement imbriqué dans sa critique du capitalisme et dans son analyse. Donc, ce n'est pas du tout ad hoc, c'est vraiment quelque chose qu'il met en avant comme une critique majeure du capitalisme. Il écrit un texte tout à fait passionnant sur une théorie de la robe dans laquelle il montre que cet objet qui est la robe, qu'on doit changer régulièrement, qui doit être fait d'étoffes fines, est évidemment une consommation instantatoire qui place le statut du foyer dans la stratification sociale et que le statut de l'épouse et notamment son statut vis-à-vis du marché du travail est aussi un marqueur social. Autrement dit, si monsieur peut se permettre de ne pas faire travailler sa femme, c'est qu'il se positionne au-delà de la classe ouvrière et qu'il est parmi dans la classe bourgeois et donc c'est vraiment un marqueur social. Autrement dit, l'inactivité des femmes devient une sorte de bien de luxe, en tout cas qui positionne le ménage dans la stratification sociale. Et dans sa théorie de l'arabe, Veblen montre aussi que cet objet qui est l'emblème de cet assujettissement des femmes, il est aussi un assujettissement physique. On le voit ici dans la reproduction ici que je vous suggère, on voit bien que c'est empêcher les femmes de travailler, empêcher les femmes de bouger, limiter leur mouvement. Donc là, je trouve que chez Veblen, on a vraiment une pensée féministe assez intéressante. Donc, tout ça pour dire que cette pensée féministe est transversale à toutes les écoles de pensée en économie. Alors, je voudrais revenir sur l'idée qu'il n'y avait pas de femmes parmi les économistes, y compris au XIXe siècle. Je me suis basée sur ce numéro spécial de sciences humaines et je voudrais d'abord dire que j'apprécie beaucoup cette revue. Donc, ce n'est pas du tout pour moi une façon de la critiquer et je trouve que c'est une excellente revue. Mais c'était intéressant de voir que dans ce hors-série, et bien sûr, les 100 penseurs de l'économie, il n'y aurait eu que 4 femmes. Rosa Luxembourg, Jane Robinson, Eliana Rostrom et Esther Duflo. Donc, on peut s'interroger, 4 femmes, ce n'est quand même pas beaucoup, 4 sur 100. Et en fait, quand on regarde de plus près, il y a très clairement une sorte de discrimination historiographique des femmes dans la pensée économique, dans l'histoire de la pensée économique. Elles ont été très souvent soit invisibilisées, soit disqualifiées dans leur rapport à la discipline. Alors, c'est vrai que dans les pays anglophones, il y a eu un travail très important qui a été mené depuis les années 70 pour mettre en avant des penseuses anglaises ou américaines qui ont participé à la construction de la discipline. Mais ce n'est pas le cas partout. Et en l'occurrence, en France, par exemple, ça a été très peu fait, voire pas du tout. D'ailleurs, l'Association française de sciences économiques n'a même pas d'onglet sur la place des femmes dans la discipline, alors que d'autres, toutes les associations internationales ou le plus souvent se sont intéressées à cette question. Donc moi, j'ai essayé de regarder, même si c'est évidemment un travail encore une fois incomplet qui mériterait d'être poursuivi, est-ce qu'il n'y avait vraiment aucune femme ? J'en ai trouvé au moins deux. Alors, en plus de Flora Tristan qu'on pourrait qualifier d'économiste, au moins deux qui ne sont pas reconnues comme telles et qui pourtant ont apporté beaucoup à la compréhension de notre organisation économique et sociale. La première, c'est Julie Debié, que peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent. Elle est connue parce qu'elle est la première femme à réussir à passer le baccalauréat en France. Donc, elle est très connue des historiennes féministes et des historiens historiennes de l'éducation, mais elle n'est pas jamais présentée comme une économiste. Elle va écrire un ouvrage majeur qui s'appelle La femme pauvre, dans lequel elle va décrire non seulement la situation socio-économique des femmes, alors pas seulement des femmes pauvres au sens dénuées de ressources, ça va un peu au-delà, même si évidemment elle va se focaliser beaucoup sur la classe laborieuse, mais elle va aussi montrer tout un ensemble de mécanismes qui empêchent les femmes de s'émanciper et en tout cas d'accéder à l'émancipation économique. Par exemple, elle va être une des premières à montrer que les cycles économiques qui sont très nombreux au XIXe siècle affectent plus durement l'emploi des femmes à l'époque que l'emploi des hommes. Elle va montrer qu'elles n'ont pas bénéficié de l'industrialisation autant que les hommes parce qu'on les a empêchées de s'instruire et donc elles ne peuvent pas bénéficier de l'usage de la mécanisation puisqu'elles ne sont pas formées. Donc, elle va mettre en avant tout un ensemble de mécanismes qui sont tout à fait intéressants. L'autre chose qui est tout à fait passionnante, c'est que Julie Daubier discute avec les économistes, elle échange avec Paul Leroy-Bollieu, elle échange avec tous les économistes contemporains de son temps. Elle va écrire dans le journal des économistes. À sa mort, ils diront que c'est bien dommage que leur société savante n'accueille pas les femmes parce qu'elle aurait été tout à fait légitime pour en faire partie, ce qui est complètement absurde. Et donc, aujourd'hui, on ne la considère pas comme une économiste qui me semble tout à fait injuste. la deuxième femme que je voudrais mettre en avant, et encore une fois, il y en a certainement d'autres, c'est Clément Soyer. Et Clément Soyer, elle est particulièrement connue pour avoir été la première traductrice de Darwin. Je vous invite, si ça vous intéresse, à lire l'ouvrage de Jeanne d'Effresse sur Clément Soyer, qui est tout à fait intéressant. Et donc, Clément Soyer, c'est une autodidacte, elle va s'instruire toute seule, elle va prendre son droit, comme elle le dit, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher son droit à l'instruction, et elle va écrire ce traité de l'impôt et de la dîme sociale, qui est un traité sur la façon dont on peut mettre en place un impôt dans toutes ses dimensions. Elle va gagner un prix ex aequo avec Proudhon, le prix du comté de Vaud, pour cet ouvrage-là, devant Léon Valras. Dans cet ouvrage, qu'est-ce qu'elle avance ? Elle avance qu'il est souhaitable de mettre un impôt sur les personnes, elle va mettre en avant l'idée de la capacité contributive des foyers, comme l'avait fait Adam Smith, elle va le reprendre à son compte, et elle va aussi mettre en avant l'idée d'un impôt progressif, et pas seulement proportionnel. Donc on voit qu'elle apporte énormément à la compréhension qu'on peut avoir d'un impôt dans sa version, j'ai envie de dire, moderne. Voilà, donc je ne développe pas plus, mais juste pour vous montrer qu'en fait, assez facilement, je pense, parce que je ne suis pas historienne, donc je pense qu'en faisant des recherches encore plus poussées, peut-être on trouverait d'autres figures emblématiques de femmes qui ont participé à la compréhension de nos sociétés économiques et sociales, en tout cas de leurs fondements au XIXe siècle, et qui pourtant sont oubliées et ne sont pas recensées comme ayant participé à la construction de la discipline. Alors, maintenant, je voudrais revenir un petit peu au fondement du livre, pourquoi l'économie féministe, c'est important ? La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la critique féministe apporte à l'économie ? Et puis ensuite, la question que je pose dans le livre, c'est ce que l'économie apporte au féminisme. Cet aller-retour me semble très important parce que, d'une part, il me semble que du côté de la discipline, alors c'est plus ou moins vrai selon les pays, mais je trouve que c'est très marqué en France, il y a une méconnaissance de la perspective féministe dans la discipline. Et de l'autre côté, il me semble que mes collègues qui travaillent en études sur le genre ou qui ont une perspective féministe dans leurs travaux ont souvent une vision très caricaturale de l'économie, en tout cas cette science sociale qui est l'économie et qui, je crois, a beaucoup apporté à la compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pourquoi la critique féministe est utile à l'économie ? J'en ai un petit peu parlé, donc je ne vais pas trop développer ce point, mais tout d'abord déboucher les biais et les valeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, montrer qu'il y a des biais genrés dans la façon dont les économistes ont pensé leurs outils et que ces préjugés portent atteinte à la compréhension et en tout cas à l'efficacité ou à la pertinence des outils qui sont construits. Alors évidemment, il y a une focale très importante sur l'homo economicus qui est conçu au départ, j'ai parlé de Jeavons et Marshall, au départ, il est conçu comme étant la rationalité des hommes puisque pour Alfred Marshall, les femmes sont altruistes, sinon pourquoi est-ce qu'elles resteraient à la maison à s'occuper des dépendants sans être rémunérées ? Ça ne serait pas du tout cohérent avec le modèle de l'homo economicus. Donc au départ, l'homo economicus a bien un sexe, mais ensuite, la façon dont cet outil va se développer au XXe siècle, c'est plutôt celui de la neutralité masculine, c'est plutôt de penser qu'en fait, il n'a pas de sexe, c'est juste cette rationalité un peu hors-sol qu'on peut critiquer, non pas en tant que telle, je pense que le concept de rationalité est un concept tout à fait important, tous les jours, nous faisons le pour et le contre dans les décisions, donc la rationalité c'est évidemment une part importante des décisions que nous prenons, y compris au quotidien, mais ce à côté de quoi passent ces économies néoclassiques, c'est l'exercice de cette rationalité, autrement dit, sommes-nous toujours dans une position de l'exercer également et donc, est-ce que le contexte social ne donne pas lieu à oppression, à discrimination, à des espaces dans lesquels certains individus ou certaines catégories d'individus ne peuvent pas exercer librement cette rationalité ? Et puis évidemment, ça passe à côté de l'interaction entre les individus. Donc, je pense que c'est important de ne pas jeter ces concepts théoriques à la poubelle parce qu'ils n'expliquent pas l'entièreté du monde, simplement, il faut être conscient qu'ils n'expliquent pas l'entièreté du monde et qu'ils passent à côté d'un certain nombre de choses. Et ça, c'est vrai que la critique féministe a beaucoup apporté à l'économie, montré que cette rationalité était tout à fait problématique. Le deuxième point, c'est pareil, j'en ai parlé, je voudrais juste le développer un tout petit peu ici, c'est ce que fait l'économie, le féminisme à l'économie, c'est réaffirmer une posture normative, celle de l'égalité des sexes. Pourquoi c'est important ? Parce que pendant, j'allais dire, une parenthèse, et peut-être encore un peu aujourd'hui, au XXe siècle, les économistes ont cru, du fait de la formalisation et de l'usage des mathématiques, qu'ils pouvaient se rapprocher des sciences dures et que, du coup, la posture normative venait un peu polluer le caractère scientifique de leurs travaux et, de fait, adopter une vision extrêmement positiviste de leur travail. Alors, quand on fait de la recherche, parfois, on est amené, évidemment, à avoir une posture positiviste, je regarde comment les choses fonctionnent. Là, je m'intéresse plutôt au corpus des connaissances qui sont produites. Donc, quand on regarde un peu large et qu'on prend un peu de hauteur, il y a nécessairement une posture normative dans les questions qu'on pose, dans les outils qu'on utilise et dans l'interprétation qu'on fait de ces résultats. C'est inhérent à l'image de chercheur et, non seulement, on ne peut pas s'en détacher, mais il n'est pas souhaitable de s'en détacher. Et ça, John Robinson le dit très bien, on ne peut pas dans un livre qui s'appelle « Economic philosophy ». Elle explique ça, que les économistes sont, évidemment, portés en partie par un engagement et que cet engagement, il est nécessaire. Sinon, nous ne saurions pas quelles sont les questions qui nous intéressent. Et ces questions, elles nous intéressent parce que nous avons une certaine vision, soit du dysfonctionnement de la société dans laquelle nous vivons, soit de la vision de la société dans laquelle nous souhaitons vivre. cette posture normative, elle est très importante. Et donc, ce que je pense, il me semble, ce qu'a fait l'économie féministe, c'est dire « Nous affirmons cette posture normative qui est celle de l'égalité des sexes. Quelle est votre posture normative ? » Vous ne pouvez pas ne pas en avoir. Donc, autant être transparent et dire ce que nous souhaitons pour le monde dans lequel nous vivons. Voilà. Et puis, je termine ce que fait la critique féministe à l'économie. C'est, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est élargir les questions posées. Parce que, ce qui ne veut pas dire que les économistes femmes vont porter des questions spécifiques par rapport aux économistes hommes, mais quand même, l'expérience sociale des femmes et des hommes n'est pas la même. Et que, de fait, elles vont poser des questions qui diffèrent. Et donc, l'économie féministe appelle à poser des questions qui intéressent l'égalité des sexes. Et qui sont extrêmement importantes pour la construction d'une société juste. J'en cite quelques-uns, mais il y en a beaucoup. le travail de reproduction est-il réalisé dans de bonnes conditions ? Est-ce qu'il est valorisé correctement ? La crise que nous traversons aujourd'hui a mis en avant dans beaucoup de pays une problématique autour du soin en personne dépendante. À la fois en termes de conditions de travail des personnes qui exercent ce service et en termes de salaire et en termes de formation et en termes de reconnaissance. Donc, il y a évidemment une question très importante ici. Et puis, interroger la pertinence d'outils. Certains outils qui n'ont pas été pensés pour comprendre ou mesurer les inégalités entre les sexes nécessitent peut-être revus et c'est la perspective féministe qui permet d'enrichir les outils de l'économie. Maintenant, pourquoi le féminisme a besoin de l'économie ? Donc là, je m'adresse plutôt à celles et ceux qui pourraient être extrêmement critiques vis-à-vis de cette discipline qu'est l'économie. D'une part, parce que c'est une discipline qui permet de comprendre les inégalités et les discriminations, de construire une analyse théorique qui permet d'en comprendre la complexité. Alors, ce n'est pas la seule, bien sûr, d'autres sciences sociales ont beaucoup apporté, mais l'économie aussi apporte une certaine compréhension. La question empirique qui aujourd'hui, d'ailleurs, est le plus gros de la production de savoirs en économie, aujourd'hui, depuis les années 90, la production empirique est devenue d'autres gens, est tout à fait intéressante parce qu'elle permet de mesurer les discriminations, les inégalités. Et c'est extrêmement important pour convaincre dans un espace démocratique, il faut bien montrer le poids de ces inégalités et de ces discriminations si on veut pouvoir réfléchir ensemble à des politiques qui permettent de lutter contre ces phénomènes. Relever aussi les défis de la complexité qu'il y a à être en œuvre de l'égalité, je reviendrai dessus plus tard. Il y a une question que je soulève pas ou très peu dans le livre, mais qui est un vrai défi et pas seulement pour l'économie, c'est les catégories statistiques sur lesquelles on travaille. Et par exemple, ça soulève la question au-delà des catégories femmes-hommes que l'on peut interroger, la question des personnes LGBTQ+, qui pose effectivement un certain nombre d'enjeux tout à fait important. Et puis, ce qu'apporte l'économie et le féminisme, c'est mesurer, évaluer les politiques publiques qui sont proposées ou les politiques d'entreprise, évaluer l'efficacité à réduire les discriminations, à les mettre au jour, porter des enjeux de redistribution et de production de richesses, donc réorganiser nos sociétés pour qu'elles soient plus justes, en tout cas conformes à une certaine idée de l'égalité. Il y a évidemment derrière ça aussi la question de la soutenabilité écologique. Donc, tout ça, ce sont des apports tout à fait importants que l'économie a. Revoir l'architecture de l'État social, ça, je vais m'y intéresser, je vais me permettre de développer un tout petit peu ce point puisque c'est ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé, en me concentrant sur le cas de la France, j'en suis désolée, mais on pourra élargir la question EPM dans les questions. Essayer de comprendre l'évolution de nos institutions et en quoi nous sommes encore très loin d'un environnement qui puisse permettre l'égalité des sexes. Alors, si je veux développer un petit peu ce point, très rapidement, ça vaut pour la France, je pense que ça vaut pour beaucoup de pays européens, mais je vais me concentrer sur la France. On a construit notre État social, qu'on va appeler M. Dernepin, donc c'est un modèle qui se fonde sur une certaine vision des rôles des hommes et des femmes dans la société, avec une certaine articulation entre la famille, le marché et ses politiques publiques portées par l'État social. Ce qui me semble intéressant de soulever, c'est qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, dans beaucoup de pays européens et en France en particulier, il y a l'idée de porter le progrès social. Et cet État social tel qu'il est pensé, notamment la sécurité sociale, est pensé à une idée de redistribution de richesses, une certaine idée de l'égalité. Simplement, cette idée a été portée au dépens de l'émancipation économique des femmes. C'est-à-dire que beaucoup de ces politiques de redistribution ont été pensées au niveau de la famille avec cette idée que Mme reste au foyer, élève les enfants et que M. travaille et acquiert des droits sociaux qui permettent de protéger l'ensemble de la famille. Donc, on est vraiment dans cette idée, dans cette vision qui finalement se rapproche assez fortement de la vision que pouvait avoir Adam Smith ou Jean-Baptiste c'est du salaire familial. Je ne vais pas trop développer parce que c'est la France et peut-être que ça vous intéresse moins, mais juste pour vous donner quelques exemples. Ces politiques, elles ont été construites avec un objectif nataliste, ce qui est le cas de beaucoup de pays européens. l'idée qu'il faut absolument redynamiser la population. L'idée d'une société bonne aussi, l'idée de soulever Véblonne qui est que seules les classes bourgeoises peuvent se permettre une organisation spécialisée dans laquelle Mme ne travaille pas et M. travaille, le modèle de M. Gallipin c'est une démocratisation de ce modèle pour en faire un modèle accessible y compris aux ménages plus modestes. donc c'est en cela que ça porte une certaine idée du progrès social mais cette idée du progrès social est évidemment extrêmement genrée et tout à fait contraire à l'identité du sexe. Je voudrais ici peut-être faire une petite critique que je fais dans le livre qui est l'idée du travail non rémunéré, du travail domestique non rémunéré, du travail familial non rémunéré où en anglais on va vous parler de unpaid work qui à mon avis mérite, c'est un concept qui est très souvent appliqué de façon uniforme géographiquement uniforme ou d'un point de vue historique de façon uniforme or il me semble que ce concept mérite non seulement d'être historicisé mais aussi d'être pensé différemment selon les contextes institutionnels auxquels on s'intéresse. Pourquoi ? Parce que toutes ces politiques que je vous décris là dans le cas de la France c'est une façon de rémunérer le travail domestique et familial fait par les femmes sans quoi il ne serait pas possible pour les ménages les plus modestes d'adopter une division du travail avec Madame Offrier. Ces politiques publiques elles sont vraiment pensées pour venir accompagner cette division des rôles par une politique fiscale qui est en vigueur aujourd'hui le quotient conjugal par des congés parentaux qui ont été intrus bien plus tardivement dans les années 80 par des allocations qui exigent le retrait du marché du travail des femmes comme l'allocation salaire unique et vous voyez bien qu'il y a une forme de rémunération de rétribution et de reconnaissance de ce travail. Le problème pour moi il n'est pas qui ? Le problème il est que ceci est fait au niveau du mêlage et non pas au niveau de l'individu et que le problème de cette division des rôles c'est le partage de ce travail domestique. C'est ça qui ne peut se trouver pas tant ça reconnaissance ou sa rétribution enfin on pourrait en député certainement si vous avez des questions parce que je sais que ce que je dis là n'est pas nécessairement consensuel mais c'est plutôt son partage dans la famille et le fait que ce soit pensé au niveau du mêlage et qu'il n'y ait pas cette idée d'émancipation individuelle. Donc la vraie question pour moi elle est celle de l'articulation entre les solidarités privées qui ont lieu dans la famille et les solidarités publiques et elle est très complexe cette question et souvent traité de façon très genre alors aujourd'hui évidemment que ce modèle a été beaucoup réformé dans tous les pays européens également mais pour moi il aboutit à un autre modèle qui est celui de madame Gagnet alors Gagnet parce que ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont pauvres mais juste dire que c'est un modèle dans lequel les inégalités socio-économiques entre femmes et hommes restent encore très importantes et donc cette métamorphose de l'état social elle a été incomplète on a passé en fait de repenser un modèle de payer un environnement vraiment porteur d'égalité et c'est vrai dans d'autres pays dans le cas de la France je pourrais revenir sur cette discussion je ne vais pas détailler ici mais il y a tout un ensemble de réformes qui n'ont pas été menées qui ont été partiellement menées en Belgique je le sais parce que pour avoir travaillé avec Daniel Mulders mais néanmoins voilà il y a encore beaucoup à faire pour promouvoir l'égalité professionnelle et donc juste pour le décrire très simplement quand on regarde les pays européens et la France en particulier il y a toujours un inégal partage des tâches domestiques et familiales même si le volume de travail s'est réduit des inégalités professionnelles encore très importantes et puis une protection une protection de la famille qui est encore très ancrée sur le mariage qui laisse de côté notamment les couples en union libre c'est pareil je ne développe pas ici mais on pourra revenir dans les questions si ça vous intéresse alors je voudrais donc voilà un petit peu un des apports que l'économie que l'économie en tout cas ce que l'économie apporte à la compréhension de nos sociétés dans une perspective féministe je voudrais ici maintenant passer peut-être à un dernier volet du livre qui me tient particulièrement à cœur qui est une analyse dans une perspective féministe du néolibéralisme pourquoi je me suis intéressée à cette question parce que le néolibéralisme c'est un terme polysémique qui est employé de façon très importante sans qu'on sache très bien ce qu'il recouvre d'ailleurs très souvent on va substituer capitalisme néolibéralisme et parfois économie économie de marché alors qu'il me semble que tous ces concepts sont extrêmement différents je ne vais pas détailler l'idée du capitalisme parce qu'il me semble qu'il n'y a pas une forme de capitalisme il y a de multiples formes de capitalisme qui dépendent notamment de la régulation de ce système je ne vais pas détailler ce point-là je vais m'intéresser plutôt à la question du néolibéralisme avec deux questions quel a été l'apport des économistes à la construction de cette idéologie parce que pour moi on va bien parler d'idéologie et comment cette idéologie irrigue nos sociétés et en quoi elle peut être contraire à la question féministe alors je vais parler de ce qu'on peut appeler encore une fois je ne vais pas détailler le néolibéralisme c'est vraiment un terme polysémique qui a des ancrages historiques multiples si vous êtes intéressés par cette question je vous invite à lire l'excellent livre de Serge Audier Les néolibéralismes où vous avez 800 pages qui vous décrivent les différentes controverses historiques qui animent le néolibéralisme celui dont je vais parler ici c'est ce qu'on peut appeler le néolibéralisme américain en tout cas c'est comme ça que le qualifie Michel Foucault dans ses conférences sur la biopolitique c'est aussi ou si je prends les travaux de Catherine Audard c'est le néolibéralisme radical l'idée de ce néolibéralisme c'est de faire de la concurrence le mode de régulation de nos sociétés donc en faire le mode de régulation principal et d'en faire une fin en soi la concurrence entre les individus et l'organisation de cette concurrence sur les marchés devient l'objectif à atteindre c'est pourquoi Michel Foucault dira l'homo economicus est entrepreneur de lui-même il fait ses choix individuellement et donc on doit laisser ces individus faire ses choix dans un environnement concurrentiel et donc le néolibéralisme vise l'organisation de cette concurrence comme une fin en soi ce qui veut dire par exemple et je vais citer deux économistes qui sont pour moi assez emblématiques de l'apport doctrinaire qu'ont eu les économistes à cette idéologie qui est le libéralisme le néolibéralisme pardon tout d'abord Milton Friedman peut-être le plus connu certainement le plus emblématique je lui consacre un certain nombre de passages dans le livre qui va par exemple diffuser cette pensée notamment au travers de shows télévisés donc on sort bien on va bien au-delà de la sphère académique mais l'idée c'est vraiment de diffuser cette pensée il a notamment je vous invite à la regarder parce que c'est tout à fait intéressant une vidéo sur The Case Against Equal Pay For Equal Work dans lequel il explique pourquoi cette loi est anti-féministe avec évidemment toute la verbe qu'on lui connaît et donc son idée en gros qui est celle de Gary Baker d'ailleurs c'est que la concurrence élimine les discriminations donc en laissant la concurrence jouer et bien les discriminations disparaissent et donc toute inégalité qui persiste dans un système concurrentiel de fait n'est pas de la discrimination c'est le corollaire de cette vision de l'efficacité de la concurrence des marchés alors évidemment la concurrence c'est pas mal en soi évidemment la concurrence elle permet d'éliminer des rentes elle a une certaine efficacité ce qui me sent l'important à soulever dans la perspective néolibérale c'est que elle devient une fin en soi et je pense que c'est tout à fait une différence la concurrence pour moi est un outil peut-être un outil au service du bien-être et de la justice mais dans la perspective néolibérale cette concurrence devient une fin en soi et donc le libéralisme politique par exemple dans cette perspective devient secondaire par rapport au libéralisme économique et ça on le voit très bien par exemple avec l'exemple historique tout à fait emblématique de ça qui est les Chicago Boys qui ont été formés à l'université de Chicago et qui sont revenus au Chili et au moment de la dictature de Pinochet ont mis en place ce qu'on a appelé la thérapie de choc et qui était vraiment celle promue notamment par l'université de Chicago mais aussi par Vinton Friedman qui lui-même a adressé des conseils à Pinochet je trouve ça intéressant de voir que des penseurs libéraux ou qui se disent libéraux conseillent une dictature qui est quand même l'emblème de l'antilibéralisme ou l'illibéralisme et parce que le néolibéralisme peut très bien faire affaire avec une dictature et avec un état fort puisque la question des libertés politiques devient secondaire et donc l'idée c'est qu'avec les libertés économiques on va pouvoir ensuite peut-être éventuellement promouvoir des libertés politiques du coup là voilà j'ai cité très rapidement cet exemple du Chili c'est pas du tout anecdotique le Chili jusqu'à il y a peu la constitution chilienne a été marquée du saut de ce néolibéralisme dans notamment le système des retraites donc vraiment je pense que c'est quelque chose d'assez structurel l'autre point que je voudrais souligner ici historique c'est l'alliance du néolibéralisme et des conservatismes par exemple on sait que Reagan était tout à fait hostile aux droits des femmes par exemple aux droits à l'avortement il était tout à fait contre donc on voit bien qu'il y a une opposition entre une certaine forme de libéralisme de laisser le choix aux individus de disposer de leur corps en l'occurrence ici les femmes et donc encore une fois on a cette illustration des libertés économiques qui passent avant des libertés politiques ou des libertés fondamentales dans le cas de Thatcher et de de l'ère Thatcher et de ses relations avec Elisabeth II je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont vu la série The Crown mais une série tout à fait passionnante qui retrace la vie d'Elisabeth II alors c'est très malin parce que comme elle est très longue il y a beaucoup de saisons mais la saison consacrée à l'ère Thatcher est particulièrement intéressante il y a notamment une scène qui m'a vraiment frappée c'est une scène alors les deux sont très en opposition Elisabeth II est tout à fait contre les mesures d'austérité que prend Margaret Thatcher Margaret Thatcher vient d'un milieu je ne dirais pas modeste mais disons en tout cas pas d'un milieu aristocratique et donc a mis en place une politique extrêmement libérale et donc toutes les semaines la reine reçoit madame la première ministre et donc elle vient et on voit alors on est dans j'allais dire dans l'entre de l'aristocratie anglaise on est chez la reine donc on est vraiment dans la rente la plus j'allais dire la plus parfaite l'héritière du trône d'Angleterre qui fait des remarques à sa première ministre en lui disant que les mesures qu'elles prennent sont très antisociales placent les Anglais dans une situation difficile ce à quoi Margaret Thatcher lui répond oui mais moi je crois que si on laisse les individus libres de leur choix et bien les richesses seront mieux partagées ce à quoi la reine Elisabeth II répond mais vous supposez que tous les individus ont la même aptitude à dégager des ressources individuellement de ce marché et justement c'est ce que Thatcher lui répond ou la différence entre vous et moi c'est que moi je crois que chaque individu a cette même aptitude et vous non ce que je trouve très intéressant dans cette scène c'est qu'on voit d'un côté la rente aristocratique avec un côté paternaliste on pourrait dire maternaliste ici tout à fait flagrant qui bien que vivant dans les dorures et le luxe critique des politiques mises en place par Margaret Thatcher et de l'autre côté Margaret Thatcher qui a cette foi absolue dans l'économie de marché et le libéralisme économique pour régler les questions de justice donc vraiment je pense que l'articulation entre néolibéralisme et conservatisme est tout à fait intéressante de ce point de vue-là alors aujourd'hui on en est où aujourd'hui le néolibéralisme c'est pas celui c'est plus celui de Friedman ou son application dans l'ère Reagan et l'ère Thatcher aujourd'hui il y a ce qu'on peut appeler un nouvel esprit du néolibéralisme qui a intégré la critique qui lui a été faite de ne pas prendre en compte suffisamment les discriminations et les inégalités alors pourquoi parce qu'aujourd'hui le discours néolibéral va être celui d'intégrer cette question de l'égalité en particulier l'égalité des sexes et la lutte contre les discriminations mais il va le faire au nom de l'efficacité du marché alors ça peut sembler je sais que certains disent que je scie la branche sur laquelle je suis assise en disant ça puisque l'argument économique pour défendre l'égalité moi me semble profondément néolibéral mais nous sommes peu à défendre cette analyse il y a notamment ma collègue Réjane Sénac qui est politiste à Sciences Po avec laquelle j'ai co-écrit un article sur cette question du nouvel esprit du néolibéralisme l'idée qu'on veut défendre là c'est que dans cette nouvelle narration il y a cette idée que l'égalité ou la lutte contre les discriminations est porteuse d'efficacité et de richesse donc vous allez trouver beaucoup d'analyses empiriques lutter contre les discriminations rapporte les discriminations sont coûteuses ou si on met plus de femmes dans des conseils d'administration les entreprises sont plus performantes ou si plus de femmes travaillent alors le PIB en sera augmenté vous avez tout un ensemble de narrations et de questions posées de ce point de vue là dans lequel les économistes participent par leur apport empirique mais j'allais dire ici ils n'ont pas d'apport doctrinaire c'est pas vraiment théorique cette question là par contre c'est extrêmement diffusé notamment par certaines institutions internationales et ça conduit typiquement je cite Christine Lagarde à la suite de la crise de 2008 qui avait dit si les Man Brothers avaient été les Man Sisters nous n'aurions pas subi la crise que nous avons traversée d'où l'importance de mettre des femmes dans les postes à responsabilité et d'y va de la soutenabilité du capitalisme on a eu le même discours avec la crise que nous traversons tous les discours autour de les pays dirigés par les femmes s'en sortent mieux que les pays dirigés par les hommes et bien c'est tout à fait problématique d'abord parce qu'il y a tellement peu de pays dirigés par les femmes que statistiquement ces études ne peuvent pas être significatives et puis il y a vous voyez bien qu'on frôle un peu avec l'essentialisme ce qui peut être tout à fait gênant de ce point de vue-là donc là vous voyez ce qui me semble important c'est que la question de l'égalité et des discriminations elle est ramenée mais elle est au service elle devient un moyen au service de l'efficacité du marché et c'est en ça pour moi que ça reste du néolibéralisme alors c'est quand même beaucoup mieux que le néolibéralisme que j'ai décrit tout à l'heure parce qu'au moins il y a une place qui est faite à cette question-là mais il me semble que ce n'est pas la façon dont nous pouvons promouvoir une société juste le problème c'est qu'aujourd'hui en face de ça qu'est-ce que nous avons et bien nous avons une poussée des conservatismes et de démocratie dites illibérales on le voit on l'a vu avec évidemment la présidence de Trump aux Etats-Unis mais on le voit aussi au Brésil avec Bolsonaro et à l'est de l'Europe en Pologne en Hongrie avec des atteintes très graves aux droits fondamentaux des femmes je vous rappelle quand même qu'en Pologne les féministes sortent dans la rue pour défendre le droit basique le droit fondamental d'accéder à l'avortement et nous sommes dans le cadre de l'Union Européenne donc il y a des atteintes assez graves et une forme de backlash assez importante et du coup pourquoi ? parce que je pense qu'il y a une chose que nous n'avons peut-être pas suffisamment pris en compte c'est que l'égalité ça n'est pas du tout une posture confortable l'égalité fait les perdants et dire que c'est un processus gagnant-gagnant c'est se tromper la preuve c'est qu'il y a des résistances et donc ces résistances c'est bien ceux qui ont à perdre à l'égalité et donc d'où cette poussée des conservatismes et donc il y a une forme de résistance de la masculinité d'un ordre sexué on le voit un peu partout ça fleurit à différents niveaux avec des retours en arrière comme je l'ai dit donc d'ailleurs je pense qu'il y a un lien entre les deux une forme de néolibéralisme conduit aussi à des conservatismes cette vision du monde globalisé qui fait de cette économie globalisée qui fait des perdants y compris dans les pays riches elle conduit à une volonté de retour en arrière et de retour à un ordre social et un ordre sexué qui était celui d'avant donc je pense que là un de nos grands enjeux c'est de trouver un chemin crête entre ces deux entre ces deux postures pour essayer de défendre l'égalité en tant que principe de justice et non pas en tant que moyen au service d'autre chose je ne voudrais pas prendre trop de temps parce que je pense que j'ai déjà pris beaucoup est-ce que j'ai encore cinq minutes pour finir ? Oui oui allez-y il n'y a pas de souci Ok alors je vais finir très rapidement peut-être alors je m'en excuse parce que ça va être axé sur la France parce que c'est le pays que je connais le mieux et c'est ce sur quoi je termine dans le livre pour essayer de donner un petit peu de chair peut-être à ce propos qu'est-ce que serait une économie politique féministe c'est-à-dire une mise en œuvre dans le contexte de la France ensuite je pense que dans chaque contexte ça peut s'appliquer différemment et puis je pense mais ça je ne l'aborde pas dans le livre il y a certainement une réflexion enfin il y a une réflexion au niveau global de l'organisation de nos économies et de leur interrelation entre pays riches pays pauvres etc mais là je vais juste très simplement regarder ce qui pourrait être fait en France pour donner un petit peu de chair à tout ça alors d'abord je pense que ça exige une approche systémique c'est-à-dire pas une approche morcelée et ça fait un peu référence à l'idée du gender mainstreaming c'est-à-dire cette idée qu'il faut vraiment passer toutes nos politiques publiques et notre système social et fiscal au cri de l'égalité pour pouvoir construire un système cohérent qui soit vraiment porteur d'égalité pour construire des nouveaux droits parce qu'on ne peut pas tout financer et c'est en cela qu'il y a des résistances parce que ces droits conservateurs ils bénéficient à certains qui n'ont pas assez facile de réformer le système d'imposition des couples mariés paxés je sais que cette thématique tiendrait beaucoup à cœur à Daniel Mulders parce qu'elle s'est beaucoup investie sur cette question d'imposition des couples donc je pense à elle en proposant cette mesure ce qui est tout à fait intéressant c'est qu'en France c'est très peu débattu et c'est tout à fait particulier à la France donc c'est un avantage fiscal qui est accordé aux couples dans lesquels les revenus sont très inégaux et ça conduit à une dépense fiscale très importante de l'ordre de entre 3 milliards et 7 milliards selon la réforme qu'on mettrait en place donc vous voyez 7 milliards on peut en faire des choses avec 7 milliards donc on peut soit mettre en place un service public d'accueil de la petite enfance généralisée un congé parental bien partagé etc. donc c'est un peu ce genre de choses qu'il faudrait pouvoir mettre en place et donc redistribuer un petit peu les cartes pour avoir un environnement beaucoup plus favorable à l'égalité et l'égalité professionnelle peut-être juste pour dire que c'est pas si facile je reviendrai quand même peut-être vous me poserez des questions mais c'est pas si simple parce que les normes de gens sont extrêmement fortes et que ce que je décris là n'est qu'une toute petite partie des choses qu'il faudrait mettre en œuvre pour en tout cas réduire fortement les inégalités entre femmes et hommes il y a notamment toute une question autour de l'éducation des enfants en tout cas assez tôt etc. mais bon je reviendrai dessus certainement dans la discussion voilà je vais terminer juste avec cette slide comme ça je pense que nous aurons le temps de questions peut-être pour dire voilà l'économie féministe j'en ai beaucoup décrit les forces mais il y a aussi un certain nombre de faiblesses en tout cas de controverses qu'il nous faut dépasser notamment autour d'une hiérarchisation de différentes luttes là j'ai parlé femmes et hommes comme des deux catégories mais évidemment on sait que ces deux catégories sont traversées par de multiples autres dimensions évidemment la question de la classe sociale la question d'origine ethnique qui ne sont pas du tout des questions nouvelles des féministes des années 70 déjà parlaient de ce fameux croisement classe-race-sexe qui s'est ensuite beaucoup développé et évidemment qu'il nous faut prendre en compte l'ensemble de ces dimensions que toutes les femmes ne sont pas dans les mêmes situations et que tous les hommes ne sont pas nécessairement dans une situation de domination donc il y a toute cette complexité à mettre en avant et donc il faut essayer de ne pas hiérarchiser les luttes mais plutôt trouver un fond commun de choses que nous voulons porter dans nos sociétés moi je n'ai pas la réponse à tout j'en suis désolée mais voilà je pense que là il y a encore beaucoup à faire en la matière peut-être je finirais en disant que je pense que nous devons mettre en avant la priorité de l'égalité comme un principe de justice et encore une fois non pas comme un outil au service d'autre chose donc il faut nous mettre d'accord dans nos sociétés démocratiques voulons-nous vraiment l'égalité des sexes et si oui à quel prix et comment et pouvoir interroger l'ensemble de notre organisation à l'aune de cet objectif pour se donner les moyens de l'atteindre voilà je vais m'arrêter là et je vous remercie beaucoup de votre attention merci à vous c'était vraiment très intéressant comme première question peut-être est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre gender economics et feminist economics et pourquoi quand on voit des cours c'est quand même plutôt des cours de gender economics je pense que j'ai jamais vu un cours intitulé feminist economics dans une université c'est une excellente question alors je n'ai pas une réponse absolue je vais vous donner des pistes de réponse parce que dans le livre je le soulève ça mais je ne sais pas parfaitement y répondre je pense qu'il y a deux choses on pourrait dire que d'un point de vue conceptuel gender economics ou le genre c'est une façon d'être un peu plus englobant du point de vue des catégories il y a les catégories les catégories de sexe mais il y a aussi les identités de genre qui sont multiples qui peuvent être peut-être que de ce point de vue là c'est plus inclusif même si moi il me semble que dans la perspective féministe ça inclut ça c'est peut-être voilà une première réponse une deuxième réponse c'est la perception que l'on a du genre et du féminisme je pense que parmi certains chercheurs en sciences sociales il n'y a peut-être pas une prise de conscience de la dimension subversive du genre et donc une forme de on dépolitise complètement ce concept pour en faire quelque chose qui soit un petit peu plus acceptable disons que peut-être que c'est plus facile de dire qu'on fait de l'économie du genre que de dire qu'on fait de l'économie féministe parce que ça va davantage compris comme quelque chose de plus scientifique et plus conceptuel alors que l'économie féministe va peut-être davantage sonner comme une posture militante et donc moins scientifique c'est pourquoi je pense que beaucoup et c'est peut-être plus vrai en Europe qu'aux Etats-Unis par exemple mais voilà je soumets je ne suis pas complètement sûre de ce que je vous dis mais voilà je pense que c'est plus facile de dire qu'on fait de l'économie du genre plutôt que de l'économie féministe et pour être tout à fait honnête avec vous j'ai un cours à Sciences Po en deuxième année qui s'appelle l'économie au défi du genre et je ne l'ai pas appelé économie féministe donc je m'inclus voilà je pense que cet aller-retour il n'est pas simple simplement je pense que dans mon cours j'essaie de montrer la dimension subversive du genre ce qui n'est peut-être pas toujours le cas peut-être que souvent le genre est plus compris comme une catégorie binaire de hommes-femmes sans interroger ni ces catégories ni les identités de genre multiples autour de cette question Justement vu que vous parlez d'enseignement aussi en prenant exemple votre cours un peu donc ce sera peut-être compliqué pour vous de répondre quant à la Belgique mais en France quelles sont un peu les perspectives de l'enseignement justement de cette approche critique en incluant les perspectives de genre est-ce qu'elles sont communes dans les cursus économiques que vous connaissez est-ce qu'elles sont enfin est-ce que vous pensez qu'elles vont se généraliser ou au contraire que la domination de l'économie néoclassique dans le champ académique empêche en fait une remise en question critique dans l'enseignement c'est une bonne question je ne sais pas exactement ce qui se fait dans les universités ce qui est peut-être propre à Sciences Po c'est et ça c'est grâce au programme Trésage que nous avons mis en place il y a dix ans c'est que c'est fait dès la deuxième année et que c'est fait dans les cinq grandes disciplines de Sciences Po donc là moi je fais ce cours pour l'économie mais j'ai une collègue qui le fait pour la science politique pour la sociologie pour le droit et pour l'histoire donc c'est peut-être cet aspect un peu transdisciplinaire qui est tout à fait spécifique à Sciences Po et qui aussi parce que c'est une école plus petite et que les universités n'ont pas forcément ces formes de collaboration ce qui se fait dans certaines universités quand même et ça c'est vrai en France et puis c'est vrai évidemment en Europe c'est des masters en études de genre dans lesquels il peut y avoir une perspective d'économie mais il faut quand même reconnaître que les études sur le genre très souvent ne mettent pas en avant la discipline qu'est la science économique et que c'est très souvent beaucoup plus la sociologie qui va être mobilisée mais par exemple à Paris 1 il y a des cours d'économie sur le genre au niveau du master qui visent à essayer de dynamiser de favoriser ça je ne saurais pas complètement répondre à votre question sur est-ce qu'il y a une dynamique positive ou négative peut-être juste pour dire que le contexte aujourd'hui le contexte du débat académique sur ces questions-là peut-être vous en avez entendu parler de la Belgique n'est pas très propice d'un point de vue de l'encadrement par le ministère de l'arche ça c'est de l'enseignement à une ouverture encore plus large aux questions de genre et je voudrais croire que ça n'est qu'une petite parenthèse qui va être très vite refermée je vais dire que je crois ça en espérant que ce ne sera pas plus merci alors une autre question du chat quelle politique l'état social peut mettre en oeuvre pour impacter la solidarité privée pour une répartition plus égalitaire des tâches domestiques ça c'est peut-être c'est peut-être ce qui est le plus difficile c'est comment est-ce qu'on peut vraiment ce que John Sturteill n'avait pas réussi à penser c'est-à-dire faire la démocratie dans la famille bon il y a il y a deux façons il y a d'abord externaliser une partie de ces tâches c'est fait dans beaucoup de pays européens d'ailleurs les institutions européennes sont très porteuses de ça il y a beaucoup de directives qui vont dans ce sens-là même si tous les pays ne s'y conforment pas et à commencer par la France d'un certain point de vue et bien il y a quand même une dynamique maintenant externaliser les tâches ça ne change pas la répartition de ce qui reste à faire dans la famille c'est ça qui est problématique les congés parentaux c'est un outil intéressant mais pour travailler dessus je peux vous dire que c'est un petit peu décevant aussi parce qu'on n'a pas les résultats qu'on attend je vais vous donner un exemple dans le cas de la France on vient juste de sortir et si vous y êtes intéressé vous pouvez garder un document de travail de l'OFCE donc le centre de recherche dans lequel je travaille avec mon collègue Grégory Verdugo nous avons fait une analyse de la réforme du congé parental en France qui a été mise en oeuvre en 2015 l'objet de cette réforme pour être très rapide le congé parental en France il dure 3 ans il est mal rémunéré il était pris essentiellement par les mères à 98% l'objet de la réforme de 2015 c'était de dire un parent ne peut pas prendre plus de 24 mois donc vous voyez l'idée c'était de dire la mère va prendre 24 mois et puis les 12 mois restants seront pris par le père alors premier résultat que nous trouvons les pères n'ont pas pris du tout cette dernière année qui leur était dédiée deuxième résultat intéressant que nous trouvons c'est que les femmes sont retournées plus rapidement sur le marché du travail et ça c'est un effet positif de la réforme troisième élément que nous trouvons et ça c'est là où je vais être très pessimiste les pères y compris ceux qui n'avaient rien à perdre par exemple ceux qui travaillaient à temps partiel avant la naissance de leur enfant auraient pu prendre cette dernière année à taux partiel c'est-à-dire bénéficier d'une allocation de 150 euros sans changer leur comportement d'activité puisqu'ils étaient déjà à temps partiel avant la naissance ils avaient droit à cette allocation c'est un effet d'aubaine pur et bien le taux de non-recours est extrêmement important de l'ordre de 70% alors que le taux de non-recours des mères est beaucoup plus faible ce qui nous fait penser qu'il y a un biais de genre dans ces dispositifs soit les pères ne pensent même pas que c'est fait pour eux ou qu'ils n'auront même pas cherché la possibilité d'avoir un droit à un congé parental ou à une allocation de congé parental soit ils ne veulent pas le prendre parce que c'est trop stigmatisant du point de vue du genre en tout cas il y a vraiment quelque chose qui est tout à fait intéressant parce que là ça montre vraiment la force des normes de genre alors c'est peut-être spécifique à la France alors je vous cite cette étude mais c'est vrai que ça nous a beaucoup surpris de voir cette emprise en tout cas ce stigma de genre qui semble être associé aux congés parentaux donc voilà après il y a certains pays qui s'en sortent mieux par exemple l'Islande la première année de l'enfant il y a trois mois pour la mère trois mois pour le père trois mois à partager bon les mères prennent quand même plus de congés que les pères mais c'est le pays dans lequel le partage est le plus frappant le cas le plus égalitaire mais voilà chaque pays fait système aussi donc c'est assez compliqué de jouer sur la répartition de travail domestique et peut-être juste pour finir ce que montre la littérature en économie c'est qu'il n'y a pas nécessairement de vaste communiquance c'est-à-dire le fait que les femmes s'occupent plus des enfants pèsent sur leur salaire et leur carrière inciter les pères à le faire certes va peser sur le salaire des hommes ça c'est ce qu'on trouve mais ça ne favorise pas le salaire et la carrière des femmes vous voyez c'est pas aussi simple c'est pas si monsieur s'occupe plus des enfants alors madame travaille plus si elle a un meilleur salaire c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe voilà mais il faut qu'on continue à avancer pour trouver une façon de réduire cette division des rôles dans la famille et vous parliez d'externaliser les tâches domestiques donc par exemple dans les crèches ou dans les aides ménagères et tout c'est souvent du coup de nouveau des femmes assez précarisées qui travaillent donc est-ce qu'au final c'est pas toute une réforme mais une revalorisation du travail du care qu'il faudrait regarder au lieu de regarder juste le travail domestique alors tout à fait mais alors que vous soulevez c'est un point tout à fait important mais qui nous invite à regarder un peu des différences par pays là j'insiste beaucoup parce qu'on ne peut pas comparer par exemple le travail des femmes migrantes qui s'occupent des enfants en France avec celui dans des pays où il n'y a pas de droit social pas de droit du travail pas de couverture etc alors c'est vrai qu'il nous faut repenser comme je l'ai dit tout à l'heure la valeur de ce travail qui est fait et certainement les conditions dans lesquelles ce travail est exercé mais selon les pays c'est pourquoi je voulais vraiment dire qu'il y a différentes formes de capitalisme il y a un encadrement de ce travail qui peut être très différent alors si je prends le cas de la France c'est vrai que des métiers qui sont d'ailleurs très souvent occupés par les femmes parce que c'était des choses que faisaient les femmes auparavant dans la famille on parle du service aux personnes dépendantes le soin aux enfants il y a toute une partie du secteur du social ou de l'éducation qui sont faits par les femmes et qui sont souvent dévalorisées à la fois en termes de salaire en termes de formation professionnelle en termes de représentation syndicale donc tous ces métiers-là mériteraient alors ce n'est pas vrai pour l'éducation mais en tout cas par exemple les services aux personnes c'est vrai qu'il y a un problème de collectif c'est-à-dire que ce sont des métiers dans lesquels les personnes qui travaillent peinent à s'organiser pour faire alors leurs droits il faut vraiment qu'on arrive à penser ces questions-là et je pense que c'est un secteur le service aux personnes et aux personnes dépendantes c'est un secteur dans lequel alors là je vais reprendre une analyse très néoclassique mais pour montrer qu'elle peut avoir un intérêt c'est un secteur dans lequel il n'y a pas de gain de productivité qu'est-ce que ça veut dire c'est d'ailleurs William Baumol qui l'a mis en avant ce qu'il a appelé la maladie des coûts pourtant je suis très critique sur Baumol par ailleurs mais ce qu'il veut dire par là ce n'est pas que c'est improductif ce qu'il veut dire par là et qui me semble tout à fait juste ce n'est pas un secteur dans lequel on peut faire aussi bien avec moins de travail ça, ça n'est pas possible c'est possible dans d'autres secteurs ça n'est pas possible dans celui-là pourquoi ? parce que le service aux personnes c'est consacrer du temps avec les personnes dont on s'occupe que ce soit les enfants les personnes âgées les personnes malades et dire à ces personnes qui travaillent vous allez devoir vous occuper de plus de personnes en une heure ou en un temps délimité c'est nécessairement altérer la qualité du service qui est rendu c'est pourquoi ça ne peut pas être géré par le marché et qu'il y a nécessairement une intervention de la puissance publique à la fois pour réguler les salaires parce qu'ils ne vont pas être tirés vers le haut par des gains de productivité à la fois pour l'encadrement de la prise en charge de ces services de façon uniforme pour toutes les catégories sociales donc c'est là où il y a vraiment l'idée d'un service public à penser à la fois du point de vue des personnes qui travaillent et puis des personnes qui reçoivent ces services Merci Autre question vous l'avez abordé également dans notre présentation peut-être la question du mariage comme institution et les possibilités alternatives qui peuvent exister en termes d'union libre etc. mais également quelles sont les politiques publiques qui peuvent faire en sorte d'amoindrir les effets les résidus légaux patriarcaux du mariage et qu'en pensez-vous à titre personnel justement au vu du fait qu'a priori c'est une institution qui nous accompagnera encore pendant un petit temps et quels sont des potentiels alternatifs que l'économie féministe peut suggérer face à ces questions en termes de droit et d'héritage Alors là encore je pense qu'il y a des grosses différences par pays il y a des pays dans lesquels le mariage a une connotation en termes de reconnaissance civile de l'union mais beaucoup moins en termes de politique publique c'est-à-dire qu'il y a une forme de convergence entre le mariage et l'union libre par exemple c'est le cas des pays nordiques il y a des pays dans lesquels l'union libre est très peu développée et c'est le cas des pays du sud en général où les personnes qui optent pour l'union libre vont être des personnes particulièrement égalitaires avec des femmes qui sont particulièrement engagées dans leur carrière etc. c'est le cas d'Italie par exemple les pays comme la France on a c'est tout à fait intéressant parce qu'on a les comportements des pays nordiques mais on a les systèmes des pays du sud enfin de l'Italie c'est-à-dire qu'on va avoir des grosses différences institutionnelles entre le mariage et l'union libre en termes d'imposition j'en ai parlé tout à l'heure en termes de succession en termes de tout un ensemble de droits notamment pensions de retraite etc. mais pourtant il y a beaucoup de gens qui choisissent l'union libre pourquoi c'est problématique ? alors ça on l'avait regardé avec une de mes collègues la mère Candide en fait quand on regarde la division des tâches familiales et domestiques dans les foyers selon dans les ménages selon le statut marital du couple on voit qu'en France les couples en union libre ne sont pas plus égalitaires que les couples mariés par contre ce sont les couples paxés qui sont beaucoup plus égalitaires même s'ils ne le sont pas parfaitement et donc ça ça pose une vraie question sur le long terme parce que si dans les couples en union libre il n'y a pas de partage équitable des tâches de métier et familial il n'y a pas non plus les protections qui vont avec cette division des rôles c'est-à-dire qu'au moment où le couple se sépare les femmes peuvent faire les frais d'un moindre investissement dans leur carrière ou d'un temps partiel qu'elles auraient pris et ça c'est problématique parce qu'il y a une dissonance entre ce qui se passe dans les politiques publiques ou la façon dont les protections sont pensées et le comportement des gens ça c'est un premier élément de réponse ensuite ce qui a été fait en France c'est que alors assez tardivement en 2012 on a élargi le mariage donc le mariage c'est comme je l'ai dit c'est beaucoup de politiques de redistribution c'est un énorme enjeu surtout en termes fiscales et de retraite on l'a élargi aux couples de même sexe mais c'était bien légitime puisqu'on avait décidé de garder de garder cet ensemble de politiques redistribution qu'on l'ouvre aux personnes aux couples de même sexe ça semblait tout à fait légitime mais on aurait pu aussi vouloir revoir c'est-à-dire revoir ces politiques de redistribution notamment l'impôt et les retraites pour les aligner entre union libre et mariage donc je pense que ça dépend encore une fois beaucoup des pays et c'est vrai qu'en France il y a un manque de débat démocratique sur les politiques de redistribution qu'il y a derrière cette institution du mariage merci autre question du coup vous l'avez abordé également dans votre présentation en représentant la couverture du magazine avec les quatre seulement quatre économistes parmi les 100 penseurs et penseuses de l'économie y a-t-il actuellement enfin au-delà des quelques prix Nobel peut-être que Esther Duflo dont nous avons cité certaines économistes féministes qui là non pas dans l'histoire mais dans le débat médiatique public actuel international sont particulièrement renommés et dont les théories mériteraient plus d'attention est-ce que il y a des figures de proue de ce mouvement qui sont intéressantes à mentionner alors d'abord peut-être pour dire que l'économie reste la science sociale la moins féminisée il n'y a que 25% de femmes en économie c'est tout à fait intéressant de voir ça parce que on peut s'interroger pourquoi alors plusieurs éléments de réponse à ça d'une part c'est vrai que c'est une discipline qui est très masculine parce que c'est très proche du pouvoir vous voyez les économistes quand vous les entendez parler dans les débats il y a quand même une grosse attention qui est portée à cette expertise et le pouvoir est très masculin je crois qu'il y a aussi ça va me permettre de répondre un peu à votre question en partie il y a aussi le fait que c'est une discipline qui n'est pas toujours très accueillante pour les jeunes femmes qui veulent être économistes il y a notamment et du coup ça va me permettre de vous citer une économiste mais je ne sais pas si elle se qualifierait de féministe mais peu importe j'ai envie de vous dire ce n'est pas nécessairement Alice vous qui est une jeune économiste qui a publié très jeune d'ailleurs ce papier qui a bouleversé la discipline en tout cas qui a bien chamboulé les pratiques sur le job market qui avait montré avec une analyse sémantique très fine de ce qui se passait sur les réseaux sociaux et leurs différentes plateformes autour des échanges entre jeunes femmes économistes et jeunes hommes économistes une vision tout à fait non seulement genrée mais tout à fait profondément sexiste envers les jeunes femmes avec des termes extrêmement dégradants et disqualifiants pour les jeunes femmes alors qu'autour des termes associés aux conversations des jeunes hommes économistes on va aller parler de carrière de publication etc. pourquoi je dis ça ? parce que d'abord je pense que cette jeune économiste a travaillé sur un sujet qui n'avait pas été exploré en tout cas pas de cette façon-là elle l'a fait en utilisant les outils de l'économie très quantitatifs et elle a permis certainement de réformer en partie les institutions qui régissent l'entrée dans la profession en tout cas donc ça ça me semble tout à fait intéressant et de ce point de vue-là je pense qu'il ne faut pas négliger l'effet du caractère non accueillant de certains espaces là on parle de la profession d'économiste mais on pourrait parler de la profession d'ingénieur ou d'autres souvent on va dire que les femmes s'auto-censurent c'est-à-dire qu'elles ne vont pas dans ces espaces de pouvoir ou dans ces lieux prestigieux ou dans ce type de carrière ce qui me semble être un concept tout à fait inapproprié parce que quand on parle d'auto-censure en fait on ferme complètement la boîte de la question qui nous intéresse personne ne s'auto-censure je reviens à l'idée de rationalité on a tous un minimum de rationalité on ne fait pas des choses on ne se prive pas de choses donc on sait qu'elles seraient bien pour nous donc je pense quand on parle d'auto-censure on passe à côté d'un phénomène qui moi me semble beaucoup plus important c'est-à-dire le caractère non accueillant voire violent voire discriminatoire de certains espaces qui du coup rebutent certaines jeunes femmes qui vont du coup moins se présenter pour être dans les écoles d'ingénieurs ou économistes donc voilà une partie de la réponse que je peux apporter à votre question merci peut-être une autre question encore c'est quant aux outils et aux méthodes de la science économique vous avez abordé Gary Baker qui est du coup un des économistes figure de proue de l'analyse des mêlages d'un angle économique etc mais est-ce que justement toutes les critiques qu'on peut adresser à ces postures parfois non normatives enfin qui se veulent non normatives et positivistes de certains concepts qui vont au-delà de la sphère publique de l'échange marchand etc est-ce que justement toute cette démonstration que vous avez faite tout au long de la conférence de l'invisibilisation en fait d'une posture normative cachée qu'auraient ces outils supposément neutres est-ce que ça ne montre pas que les outils économiques ou la démarche économique en fait a des limites intrinsèques à sa méthode et sa manière d'étude et du coup qu'elle est parfois étendue à des champs d'analyse qui la dépassent en fait et pour lesquels elle ne devient plus très pertinente enfin comment vous situez-vous vous pardon pour reformuler un peu ma question comment est-ce que vous 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 situez par rapport à justement l'utilisation à tort à travers d'outils et de méthodes économiques qui visent à calquer l'étude de marché sur tous les angles de la sphère privée et de la vie alors c'est une question c'est une question compliquée peut-être pour dire deux choses pour moi l'impérialisme néoclassique il n'est pas dans les thématiques abordées ça me semble tout à fait légitime que les économistes s'intéressent au fonctionnement de la famille voire au mariage pourquoi pas je ne sais pas pourquoi on censurerait les chercheurs et puis vous savez il faut aussi se dire qu'est-ce que l'économie c'est compliqué il y a quand même une porosité assez forte entre les sciences sociales bon mais donc ça c'est une première question pour moi l'impérialisme de Bérin Décœur il n'est pas dans je m'intéresse à la famille à la formation du couple au contraire j'ai presque envie de dire c'est peut-être la chose la plus la plus importante qu'il a apportée à la discipline c'est cette ouverture ce qui est problématique et vous l'avez un peu dit c'est quels outils on utilise pour répondre à une question et c'est là pour moi Baker porte une forme de néolibéralisme et en tout cas d'impérialisme c'est cette idée que son modèle cette rationalité va lui permettre de répondre à toutes les questions c'est ça qui est problématique c'est de ne pas être en capacité d'adapter l'outil qu'on utilise à la question qu'on pose moi je ne jette pas le modèle néoclassique à la poubelle mais je comprends que certaines de mes collègues seraient en total désaccord avec moi mais c'est bien le propre d'un champ scientifique c'est d'avoir des controverses et des désaccords moi je ne m'interdis pas d'utiliser l'outil néoclassique ou la rationalité quand il me permet de montrer quelque chose qui est pertinent par contre l'appliquer à tout à n'importe quoi sans se poser de questions là ça devient problématique juste un petit exemple quand Gary Baker s'interroge sur faut-il ou non interdire les avortements sur la base du sexe du fœtus dans le monde il y a un moment il se pose cette question et lui va dire ben non il faut laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent oui dans certains pays effectivement il va y avoir des avortements sélectifs contre les petites filles ce qui est le cas dans les pays d'Asie d'ailleurs Amartya Sen avait très bien montré le déséquilibre du sexe ratio dû à cette volonté des couples de ne pas avoir de filles mais d'avoir des garçons et donc Gary Baker dit ben non ce n'est pas du tout problématique je ne vois même pas pourquoi vous pensez interdire ça parce que en fait si vous laissez les gens faire ce qu'ils veulent d'abord les forcer à avoir des filles ben ils vont être violents avec leurs filles donc autant les laisser choisir le sexe de leur enfant et par ailleurs s'il y a un déséquilibre du sexe ratio alors nous dit Gary Baker sur le marché du mariage ça va donner un avantage de rareté des femmes qui du coup vont se retrouver dans une position dominante je vous la fais un peu courte mais c'est juste pour vous dire Gary Baker nous dit la concurrence va nous permettre de résoudre ce petit problème à long terme donc laissons les gens libres de faire ce qu'ils veulent etc etc c'est là où pour moi il est néolibéral c'est pas dans je m'interroge je m'interroge sur la famille ou sur le fonctionnement des couples c'est ça et puis le deuxième point que Gary Baker là où il me semble il a pêché par orgueil certainement c'est de penser qu'il avait une analyse positive du fonctionnement des couples alors si vous lisez le traité sur la famille qu'est-ce qu'il nous dit Gary Baker il nous dit en gros la division du travail c'est efficace parce que plus quand on fait la même chose on le fait bien et puis du coup c'est très efficace puis il y a cette idée des avantages comparatifs etc bon ça on a envie de dire on l'avait pas attendu Gary Baker pour savoir ça la division du travail en général à la source on en avait déjà parlé la question qui nous intéresse c'est pourquoi c'est sexuel c'est ça qui nous intéresse pourquoi c'est les femmes qui font le ménage qui passent aspirateur et pourquoi c'est les hommes qui travaillent et ça il n'est pas capable de l'expliquer ce qu'il dit c'est bon effectivement pourquoi c'est sexuel on peut quand même se dire assez raisonnablement que comme les femmes portent les bébés du coup on voit bien cette différence sexuée cette complémentarité des sexes fait qu'il y a une aptitude plus grande des femmes à faire ça et aux hommes à faire ça en gros il est essentialiste mais moi s'il le disait très clairement ce serait beaucoup plus je vais dire transparent et scientifique il a une hypothèse essentialiste l'essence des femmes c'est de faire ça et celle des hommes c'est de faire ça et donc c'est en ça que je trouve que la critique féministe elle est intéressante parce qu'elle dit elle dit moi ma posture est féministe et elle n'est pas essentialiste et Gary Becker lui dit que lui il fait juste de l'économie mais on pourrait très bien le qualifier d'économiste essentialiste et c'est ça qu'il dit très clairement noir sur blanc dans son traité sur la famille donc voilà c'est peut-être un peu comme ça que je répondrai à votre question c'est la capacité qu'on a d'utiliser 11 outils pour répondre à la question qu'on pose Parfait merci beaucoup je pense qu'au niveau des questions on a fait le tour je ne sais pas si vous avez encore un dernier mot ou quelque chose à rajouter Je vous remercie infiniment pour cette invitation et pour les questions tout à fait pertinentes que vous avez posées donc j'étais ravie de pouvoir partager cette réflexion qui encore une fois n'est pas parfaitement aboutie je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer et puis beaucoup de questions auxquelles je ne suis pas capable de répondre mais je vais continuer à travailler pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette question très complexe qui est celle de l'égalité des sexes merci beaucoup merci beaucoup d'être venu merci à tout le monde qui a suivi la conférence n'hésitez pas à acheter le livre d'Hélène Périvier il est vraiment très intéressant voilà et puis s'il y en a encore d'autres qui sont intéressés par rejoindre le tout nouveau Rethinking Economics ULB il y a encore toujours le Google Format à remplir si jamais ça vous intéresse voilà nous précisons aussi que la conférence elle sera rediffusée par la suite sur YouTube donc si vous avez envie de revoir certains extraits ou de manière générale enfin juste voilà si vous ne l'avez pas vue et que vous voulez la revoir par la suite pardon et bien ce sera possible sur notre chaîne YouTube et sinon bah oui merci beaucoup à vous Madame Périvier d'avoir accepté notre invitation d'avoir dialogué avec nous tout au long de ce temps et merci à vous bonne soirée merci à vous bonne soirée là on est arrivé ok je pense que c'est bon ok là on a arrêté le live YouTube donc bah c'est bon Sous-titrage ST' 501